Musique Au-delà du miroir, nous sommes le 13 juillet et nous allons parler de Nostradamus avec Patrick Bouvier. Patrick Bouvier, je vous ai mis à l'antenne, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Et nous allons parler de Nostradamus, je crois. Oui, bonsoir Joël et bonsoir à tous les auditeurs d'Anguin et de toute la région, bien sûr. Donc ça fait 35 ans que vous vous intéressez aux écrits de Nostradamus ? Eh bien, ça fait 35 ans que j'étudie Nostradamus au début et j'étais persuadé que cet homme nous avait laissé autre chose. Et en 35 ans, effectivement, j'ai découvert une écriture cachée qui, de chaque quatrain, tous les quatrain obéissent à la même loi. Et révélateur d'une écriture vraiment sensationnelle. Bon, c'est une écriture extrêmement complexe. La clé est impubliable. Elle est immense. J'ai fait un site internet, justement, pour résumer la clé. Tout le monde peut aller sur ce site internet et voir le fondement de la pensée de Nostradamus. Alors, je donne le nom du site, bien sûr, c'est nosradamusbp.fr. Alors, vous avez tout dessus. Comment sont composés les textes ? Comment on doit les lire ? Et surtout, comment on doit analyser les textes ? Vous pouvez peut-être nous rappeler un peu son nom, sa biographie, c'est-à-dire qui était-il ? Quel était son vrai nom ? Et à quelle époque il a vécu ? Nostradamus, donc, est né à Saint-Rémy-de-Provence en 1503 et est décédé à Saint-Land-de-Provence en 1566. Bon, personnellement, moi, je ne me suis pas trop intéressé à la vie de Nostradamus. Bon, il est issu d'une famille juive qui a émigré vers la France en venant d'Italie, qui a émigré vers la France et qui a été obligé, cette famille, de se convertir au christianisme pour pouvoir rester en France et bénéficier de la protection du roi René. Donc, la famille s'est convertie au christianisme et d'où est né Nostradamus en 1503, qui est devenu prophète grâce à ses grands-parents, voyants, astrologues, et qui a fait des études de médecine à Montpellier. D'accord, donc son vrai nom, c'était Michel de Notre-Dame ? C'est Michel de Notre-Dame. Alors, c'est très important qu'il se soit appelé, enfin, il s'appelait Michel de Notre-Dame et il a pris un pseudonyme en s'appelant Nostradamus. Nostradamus, il faut savoir que cet homme a crypté son œuvre à partir de trois faits. Le premier, son pseudonyme. Le second, la lettre qu'il a dédiée à son fils César, César de Notre-Dame, donc fils de Nostradamus. Et le troisième, à partir des 22 premiers quatrins, comme la loi hébraïque, comme l'orthographe des Hébreux. Les 22 premières lettres de l'orthographe. D'accord, donc c'était un homme qui a fait beaucoup d'études et qui avait un grand-père qui lui a appris la cabale, je crois. Le grand-père lui a appris surtout les mathématiques, ses grands-parents lui ont donné le don de voyance et le don de prophète. Il a surtout appris les mathématiques avec ses grands-parents. Et pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé, vous, aux écrits de Nostradamus plutôt qu'autre chose ? Eh bien, c'est arrivé accidentellement, on m'a offert un livre en 1980 à Noël. J'ai lu, c'était une traduction de Fontbrune, il y avait les quatrins, les quatrins étaient écrits, on ne comprenait absolument rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. À l'époque, je me suis dit, c'est absolument pas possible que cet homme ait pu nous laisser un écrit aussi stupide vu son niveau intellectuel de l'époque. Et il faut reconnaître, bon, c'était quand même Nostradamus, c'était médecin, pharmacien, il était mathématicien, il était astrologue. En plus, il se disait voyant, donc capable de laisser ses écrits en prévisant l'avenir du monde. Mais en fait, quand on regarde bien ces quatrins, les quatrins sont non seulement illisibles, mais n'apportent rien. Rien sur l'avenir du monde. Il y a quelques dates qui traînent, oui, 1999, bon, mais il n'y a rien de clair, il n'y a rien de précis. Donc, il avait laissé autre chose. Et à force de lire Nostradamus, au départ, moi, personnellement, j'étais sûr qu'en apprenant les textes de Nostradamus, la première centurie, par cœur, les textes allaient se révéler. Et ma foi, rien ne se révélait, mais il y avait quelque chose quand même. Il y avait un sentiment de quelque chose, une expression qui se faisait, mais qui n'était pas compréhensible. Et à la suite de ça, bon, en travaillant, en travaillant, j'ai découvert les trois clés. Les trois clés qui permettent l'ouverture des textes. Alors, tout à l'heure, nous détaillerons chacune des clés pour montrer le principe qui est fabuleux. Il a fait une écriture vraiment fabuleuse. Alors, c'est une écriture qui est quand même un peu codée. On peut dire que ça ne se lit pas comme... D'abord, c'est du vieux français, ensuite... Est-ce qu'il ne faut pas connaître un tas de langues pour pouvoir déchiffrer, justement, ce langage qui est plus qu'hermétique ? Il faut connaître l'ancien français. Il faut connaître le latin. Et il faut connaître un peu le provençal. C'est pour ça qu'aucun étranger pouvait décrypter Nostradamus. Nostradamus, il a fait quelque chose de fabuleux, il a écrit des textes en sachant très bien que tout le monde allait se jeter la tête, la première, sur ce que chaque personne croyait comprendre à travers les mots. Et en vérité, ce n'est pas les mots qui exprimaient les valeurs des mots de son cryptage. C'est ce qu'il avait laissé en plus petit, c'est-à-dire les lettres, les groupes de lettres et les pieds poétiques. Alors, sur ce fait, Nostradamus, donc, se fait appeler Nostradamus. Nostradamus représente onze lettres. Et alors, si on regarde le onzième quatrain, nous apercevons qu'il y a un mouvement de sens qui est indiqué dans ce onzième quatrain dans la première ligne. Et le mouvement de sens se fera à partir du cœur, à partir des pieds et à partir des mains. Alors, bien évidemment, ça c'est le raisonnement de Nostradamus. J'ai installé 40 pages d'explications là-dessus. À partir du moment où on considère cœur, pieds et mains comme des organes ou comme des membres, là on n'avance pas. Par contre, si on commence à considérer cœur comme étant le milieu de quelque chose ou étant le siège de la foi, ces deux choses-là, on commence à ouvrir un peu le dialogue. Par contre, si on prend pied dans le sens de pieds poétiques et non pieds pour marcher, et qu'on sélectionne les pieds poétiques, là on ouvre carrément la voie. Et les mains serviront de manuel pour définir le sens des choses. Alors, Nostradamus a dissimulé son œuvre d'une façon extraordinaire. Il a découpé ses quatrains en pieds poétiques. Et quand vous rangez les quatrains en pieds poétiques, vous obtenez un grand texte en prose. Le premier quatrain, vous le rangez verticalement. Ça, tout le monde peut le faire. Le deuxième quatrain, vous le rangez également verticalement à côté du premier. Ensuite, le troisième quatrain, s'y insuscite jusqu'à 100. Et la lecture se fait exactement comme les mots croisés. Ainsi, à la neuvième ligne, dans la neuvième ligne de ce texte obtenu, alors il est sur le site internet. Le texte en prose, il est sur le site internet. Il y a toutes les analyses de chacune des lignes. Alors, chose fabuleuse, Nostradamus, à la neuvième ligne, nous indique qu'il a créé un million de mots. D'après mes calculs, moi je suis à 950 000, à 960 000, j'ai certainement fait des erreurs, mais on est proche du million de mots. Donc la neuvième ligne indique le nombre de mots. Chaque ligne indique quelque chose. La sixième ligne va indiquer, par exemple, la difficulté qu'il a eue à écrire ses textes. La seizième, dix-septième et dix-septième ligne concerne Napoléon. Nostradamus réussit en 1550. On va parler de 1550 parce qu'on ne sait pas trop à quel moment il a fait son cryptage. Donc la seizième, la dix-septième et dix-septième ligne, c'est Napoléon. Alors Napoléon, il l'écrit « Po » à l'apostrophe « O ». Et un petit peu plus loin, il l'écrit « Napoléon ». Et il explique « Sur une île des faits ». Et il explique une partie de l'abîme de Napoléon sur ces trois lignes. La suite de ces trois lignes concerne Louis XVI. Et il explique la partie du roi XVI qui cessera, auquel la lame viendra couper derrière le dos la tête. Il explique sa suite de Paris avec la reine et ainsi de suite. La prose est extraordinaire. C'est vraiment un texte fabuleux. Impossible à lire, difficile à comprendre, mais cette prose représente le cours d'enseignement principal pour comprendre les quatrins. Tout est dans ces trois premières pages de la prose. Oui, alors on dit aussi qu'avant il écrivait des almanacs du temps de... Oui, il a écrit des livres. Moi, j'ai toujours mis ça. Ce sont des essais. Je n'ai jamais regardé des almanacs. Si c'est écripté, je n'ai pas le temps vraiment. Je ne travaille que sur ces textes. Il a fait des almanacs. Il a fait... Il a prédit le temps. Il a fait plein, beaucoup de choses. Mais quand il a fait son premier livre qui concernait 364 trains, c'était un tout petit livre minuscule. La lettre à Henri II, qu'il adresse au roi, n'était pas dans ce livre-là. C'est bien plus tard qu'il a fait cette... Il a fait, oui, beaucoup de petites éditions pour gagner un peu quatre sous à droite à gauche. Certainement pour faire une édition beaucoup plus importante, puisque l'imprimerie venait à peine de voir le jour 100 ans avant, 90 ans avant. Donc, il était comme tout le monde. Il avait besoin... Ça devait valoir une fortune d'écrire des livres à l'époque. Oui, mais il paraît que ça marchait vraiment bien, ces almanacs. Oui, il avait énormément de succès avec ces almanacs. Et quand il a vu ça, l'engouement des personnes pour l'avenir, pour le temps qu'il fera dans l'année, il a pris une notoriété dans le Midi de la France, en Provence. Ça, c'est évident. Et après, quand il a publié ses premières centuries, c'est monté au-delà. Ça a été jusqu'à la Cour de France. Catherine de Ménicis en a entendu parler. Elle a convoqué, par l'intermédiaire d'un de ses ministres, elle a fait convoquer, elle a fait mender notre centurion, afin que celui-ci monte à la Cour. Et Catherine de Ménicis voulait connaître l'avenir de ses enfants. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il avait vraiment envie qu'on publie ces centuries ? Oui, oui, il avait envie, parce que le message qu'il délivre, c'est pas pour son époque. C'était pas pour le siècle d'après, c'était pour notre siècle à nous. Moi, il le marque dans tous les textes que j'ai, il explique que c'est pour notre 21e siècle. C'est simple, le premier qu'il parle de l'Iran, du réveil, la guerre en Iran et autres. Et le premier conflit à l'époque s'est produit aux alentours de 1975-80, date à laquelle tu le livres. Est-ce qu'il a parlé de la guerre de 1914 ? Non. Il en parle, mais dans un... Nostradamus ne prédit pas ce qu'il appelle des petits événements. Il prédit un seul, voire deux événements. Mais ce sont les événements les plus graves, ce qui met en péril l'humanité. Il ne prédit pas des petits événements. S'il va prédire quelques petits événements, pour bien montrer qu'il est là, qu'il a écrit, qu'il connaît l'avenir. Ça, c'est le remonte moral, quelque part, quand on travaille sur Nostradamus. Il va parler, par exemple, du réveil de la guerre d'Israël. Il en parlait l'année dernière, dans un quatrain que je traduisais, la guerre a éclaté huit jours après à nouveau. Mais c'est sans arrêt le feu là-bas. Il y a toujours des guerres dans ces pays-là. Par contre, ce qui était très beau à l'époque, c'est quand j'ai découvert l'écriture d'Nostradamus, le premier quatrain parlant de 1980, eh bien, le huitième quatrain parle de Riyad, la guerre du Golfe. Riyad est écrit en toutes lettres dans son cryptage. Et ça, on ne peut pas le changer. Le neuvième quatrain, le quatrain qui suit après, parle à nouveau de Riyad. Après, il parle du conflit du Kosovo. La première centurie révèle. Attention, l'écriture de Nostradamus est très complexe. Mais elle est très complexe, mais savamment faite. Un quatrain va révéler plusieurs événements en même temps. Bon, il va révéler des événements immédiats, des événements futurs. Nostradamus va révéler dans ce quatrain la difficulté qu'il a eue à faire ses textes. Chacun des quatrain transporte en lui-même l'essence de la centurie complète, du texte complet. Il va révéler donc l'avenir, le présent, l'avenir et une petite partie du passé le concernant. Il va donner des messages d'encouragement pour voir son écriture est fabuleuse. Et en plus, il a fait une chose extraordinaire il a incorporé des mots-clés, comme on le ferait en informatique, afin de permettre de ranger les événements puisqu'il faut savoir qu'un quatrain apporte une partie d'un présage et la centurie entière révèle le présage. Oui, on dit aussi qu'il n'a aucune date sauf une seule. Si, il y a des dates. Les dates ne sont pas au début du texte. La première centurie n'est pas datée. Le deuxième centurie contient une date 2018. Mais ça concerne la révélation des textes. Et la troisième centurie, bon, je suis un peu en panne, j'ai eu une erreur informatique, j'ai perdu la moitié de la centurie, donc je la termine. Là, j'ai encore 1000 heures à peu près, et je la termine. Le décryptage sera terminé d'ici septembre. La quatrième centurie révèle des dates. Alors ça, c'est clair et précis, il révèle des dates. Mais des dates, je l'explique dans le livre Le quatrième sceau de l'Apocalypse, le principe de datation est fabuleux. En parler à la radio, c'est vraiment un tour de magie. Il faut qu'on puisse comprendre que cet homme nous laisse des messages évolutifs à partir du... Il faut commencer dès le départ. La première centurie décryptée permet de comprendre mieux la deuxième centurie, qui, elle, une fois décryptée, permet de comprendre mieux la troisième centurie. Il y a 4 degrés de cryptage dans son oeuvre. Et vous dites qu'il y a combien de centuries au total ? Il y a 10 centuries. 10 centuries, et vous en avez déjà décrypté la moitié ? Non, j'en suis à un quart. Non, non. Dans Samus, disons, ces textes, quand tu seras au premier quart de décryptage, les textes seront connus. Voilà ce qu'il explique. J'en suis un quart parce qu'il faut comprendre que la lettre à César était écriptée, et la lettre Henri II II est cryptée également. C'est ce qui nous fait 12 textes. Je n'ai traduit que pour l'instant la lettre à César complètement et 4 centuries. J'en suis à peu près à un tiers. Voilà. Un tiers légèrement dépassé. Mais ça représente 30 ans de boulot, 80 000 heures. J'étais à 80 000 heures de travail en 2012. Et quand il y a eu ces fameux jeunes qui prédisaient la fin des temps à partir des Andes, j'ai perdu le moral parce que moi, j'ai les Andes. Et puis vous aviez surtout Paco Rabanne qui a fait un gros... Alors Paco Rabanne, mon Dieu, oui, il a fait un livre. Bon, c'est regrettable, mais c'est regrettable, oui et non. Paco Rabanne a fait un livre. Il a cru avoir trouvé le secret de Nostradamus. Bon. Nostradamus parle de Rabanne. Je sais Paco Rabanne, de toute façon, dans la 4e centurie, il parle de Rabanne. C'est écrit en toutes lettres, Rabanne. Paco Rabanne s'est trompé simplement d'une trentaine d'années, pas plus. Il s'est trompé d'une trentaine d'années. Parce que l'événement que Nostradamus décrit se produira, de toute façon. Tout ce qu'il laisse comme preuve dans les... Alors, justement, moi là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Je me dis que même si ce sont les prophéties de Nostradamus, ça veut dire qu'il se considère comme prophète. Est-ce qu'on peut considérer que si on nous met en garde, on ne peut pas inverser le cours du temps ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment inéluctable ? Ça, c'est ce que vous, vous le pensez. Moi, je pense que si on sait les choses, peut-être qu'on peut changer le futur. Vous, vous n'y croyez pas. Mais moi, sinon, je ne ferais pas cette émission pour dire que la fin du monde, sinon... Mais si, justement, peut-être pour nous prévenir... Vous n'auriez pas fait cette émission, mais... Je ne ferais pas du Paco Rabanne. C'est-à-dire, je... Voilà, l'intérêt, ce n'est pas de faire du Paco Rabanne et de se servir des écrits de Nostradamus à qui on peut, finalement, faire un peu dire ce qu'on veut, parce que c'est tellement codé que... Non, c'est pas vrai, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est absolument faux. Regardez les analyses sur mon site Internet. J'ai mis à peu près une quinzaine de quatrains analysés. Un quatrains analysés, ça prend 20 pages. J'ai fait un exemple avec le premier quatrains analysés, comment on doit l'analyser selon les 4 degrés. Les autres ne prennent que 10 pages. Non, non, on ne peut pas faire dire. Les mots ont une place. Chaque mot a une valeur. Chaque pied, chaque lettre a une valeur. Et ces valeurs-là sont égales à des mots. Et on ne peut pas faire dire ce qu'on veut à une phrase. Elle est écrite, c'est à nous de mettre le sens phonétique de chacune des lettres et il y a un dialogue au bout. Quand on met en face d'un R, on met R, A, I, R, par exemple, ou R, E, accent grave, R, E. Mais ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas le même sens. Ou R, A, I, R, E, la surface. Il faut marquer le sens de l'expression. Et quand on s'aperçoit, par exemple, que s'il dit tremblement de terre, R, on sait que ce n'est pas l'air, A, I, R. On sait que ça peut être l'air, l'époque, effectivement. Mais R, A, I, R, E convient mieux puisque c'est la surface. Il y a un tremblement de terre sur cette surface quand il indique un pays. Non, non, Nostradamus a fait un travail. C'est génial. Il a fait un travail fabuleux. C'est gigantesque. Alors, il a fait son travail comment ? Parait-il qu'il a fait son travail la nuit, sous les étoiles ? Est-ce que c'est de l'écriture automatique ? Comment est-ce que vous avez... Non, c'est un homme qui avait le don d'ubiquité. Bon, c'est-à-dire qu'il était en 1500. Moi, c'est ce qu'il explique dans les quatrains. Il voit à travers les yeux des gens, mais pas à son époque. Alors, il est victime de ça. De temps en temps, il voit des scènes. Il voit des choses. Accouché l'un, accouché l'autre. Et il les met noir sur blanc. Et puis, à un moment donné, il voit quelqu'un dans l'avenir qui comprend ces choses. C'est ce qu'il explique. Moi, personnellement, je n'ai aucune valeur. Je ne suis qu'un... Je ne suis que le scribe de cet homme. J'ai compris son langage. Je l'ai décrypté. Je l'ai mis noir sur blanc sur le site Internet, de façon à ce que ceux qui ont la sensibilité puissent le comprendre. La prose en elle-même. Nostradamus est visionnaire. Il a ce don, non seulement d'être visionnaire, mais de pouvoir se déplacer dans le temps. Il voit quelque chose d'effroyable arriver. Vous avez certainement raison. Il essaye de nous prévenir qu'on puisse passer à côté, puisqu'il dit que cet homme nous répète sans arrêt, des centaines de fois dans les quatre centuries, surtout, il faut que vous fassiez la paix. Mais l'heure n'est plus à la guerre. Il faut faire la paix. Vous n'avez plus le temps maintenant de vous faire des petits conflits. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est une erreur de l'homme qui devient dramatique. Voyez-vous, Nostradamus essaye de nous prévenir le mieux qu'il peut. Rendez-vous compte, il habite en 1550. C'est loin. C'est un étage important. Il est loin. On dit aussi que comme il a traversé beaucoup de... C'était la peste. Il était médecin quand même. Donc, on dit que le fait qu'il ait traversé des épisodes vraiment fous de l'histoire, avec des milliers de morts, ça a imprimé son histoire. Ses révélations sont vraiment terre à terre. Ce n'est pas du rêve. Ce n'est pas une maladie. Il a vraiment... Non, mais c'était apocalyptique, son époque. Je veux dire, il y avait des... Dans le sud de la France, il traversait la France. Il y avait des maladies contagieuses très graves, c'est vrai. Il était un... Mais il était jeune à l'époque. Il avait 18 ans. Il a fait ses premières études à Montpellier. Nostradamus a fait ses études donc à Montpellier. Et puis, la peste a éclaté. Il a quitté ses études. Il a tout quitté pour aller soigner les malades. Il est parti à Jeun. Il est parti à Toulouse. Il a fait une partie du Midi. Il a soigné tout ce qu'il pouvait parce que partout, il y avait des morts. C'était dramatique. C'était l'apocalypse quelque part. C'était une fin du monde, quoi. Je pense que franchement, il a eu des visions d'horreur. Donc, est-ce que ça ne se retrouve pas dans ses écrits ? Non, ça n'a pas plu. C'est son écriture. Quand vous l'analysez bien, quand vous regardez tout ce que j'ai mis sur Internet, parce que c'est la seule preuve noire sur blanc, vous voyez que c'est un homme très posé, très intelligent. Il a installé une barrière de défense sur la compréhension de ses textes. Et à un certain angle, on arrive à ouvrir la lumière qui permet de trouver la lecture raisonnable. J'ignore si vous avez regardé un peu les quatrins. Si, si, j'ai regardé. Les quatrins, ça fait une page complète de décryptage. Non, non, c'est un homme hyper intelligent. Alors, à votre avis, il les a codés volontairement. C'est pas des... Bien sûr, madame. C'est pas le hasard, Joël. Parce que le prophète, en général, il reçoit des messages un peu... Enfin, il reçoit des messages, je veux dire, c'est pas forcément codé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, les quatrins, c'est lui qui a commencé dans ses almanas à les mettre en forme de quatrins, parce que, justement, l'imprimerie était là. Donc, ces quatrins, dans ses almanas, c'est lui qui a commencé un peu à faire ça, d'ailleurs. Et ça a très, très, très bien marché, je veux dire. Oui. Il était très connu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se mettre à la place de Nothramus. Nothramus vit en 1550. On sait pas trop à quelle époque il a commencé sa rédaction. Il voit des événements, il voit le monde tel qu'il va devenir, il voit les erreurs humaines, il voit des tas de choses. Il voit que, si on ne fait rien, eh bien, ça sera... Je veux pas employer des mots terribles à la radio, mais ça sera un drame pour l'humanité. Alors, il se met en quête de crypter son œuvre. Il sait que, dans l'avenir, quelqu'un comprendra. Et Dieu sait que son écriture est complexe. Alors, il crypte son œuvre. Il sait que ça va être découvert. Il sait même l'époque, il connaît le mois et le jour à laquelle la personne va découvrir. Alors, à tel point... Bon, Nothramus est visionnaire. Mais s'il est vraiment visionnaire, si cet homme est prophète et visionnaire, s'il connaît la personne qui va découvrir cet texte, il est obligé de lui laisser un message. Ça a été mon raisonnement dès le départ. J'ai cherché ce message. Et moi, je suis marqué à la 32e ligne. Patrick, tu as mis le sens de la clé, qui est lié à ta personnalité, exactement comme c'est écrit. Bon, cet homme, il est voyant. C'est normal qu'il laisse un courrier à la personne qui va le traduire. Et c'est la plus grande preuve qui puisse exister, puisqu'on ne peut pas tricher en rangeant les quatrins en pied poétique. C'est impossible de tricher. On ne peut pas faire dire ce qu'on veut aux quatrins. Les quatrins, c'est eux qui vous disent ce qu'il y a à faire. C'est eux qui vous disent ce qui va arriver. Quand on déchiffre correctement la prose, ce texte, immensément illisible, parce qu'il est immense, il doit faire 1m50 de large, parce que la première centurie s'emboîte sous la deuxième, et la troisième centurie s'emboîte sous la première, la troisième centurie s'emboîte sous la deuxième, et ainsi de suite. Alors, quelle différence entre la prose et les centuries, justement ? Alors, justement, les quatrins ont une écriture cryptée. Chaque quatrins va révéler un présage. La prose, elle, les trois premières pages de la prose servent de court enseignement, parce que, de la façon dont on les range quand on lit de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut, nous avons l'obtention de toutes les lectures. Alors ça, il l'avait caché dans la lettre à son fils, qu'il adresse à son fils lors de l'apparition de son livre en 1555. Et la lettre à César ? Comment César ? La lettre à César. La lettre à César. Il adresse une lettre absolument curieuse, où dedans, il dit, ton débile entendement, ta façon d'entendre, la façon d'entendre les mots. Il explique, à travers toutes les trois phrases, il explique le principe d'entendre, la façon de décomposer, de recomposer les textes. Et en plus, Nassimus, il est immensément intelligent. Nassimus met des passages bibliques dans la lettre à César. Eh bien, le passage biblique qui est dans la lettre à César, moi, j'ai toujours trouvé ces passages bizarres, parce que, bon, visiblement, ne donnez pas de perles aux pourceaux, qu'après les avoir piétinés, ils se retournent contre vous, je ne vois pas ce que ça faisait. Donc, j'ai regardé dans la Bible, je me suis intéressé. Mais bien évidemment, c'est le second paragraphe de la Bible. Alors, il a une façon, Nassimus, c'est de transmettre un message biblique dans sa lettre à César, tout en sachant que celui qui est vraiment dessiné, c'est le passage qui suit dans la Bible, et parfois les deux passages qui suivent après ce passage inscrit. Ainsi, chaque message qu'il a inscrit dans la lettre à son fils César, les passages bibliques, c'est la Bible qui vous donne la solution. Et dans un, il marque, cherche et tu trouveras. Demandez et on vous donnera. Et l'écriture de Nassimus, moi, j'ai écouté un peu ce qui... Et plus on demande, et plus on comprend. Il faut savoir demander, la façon d'interpréter, de comprendre. Moi, j'ai toujours demandé, j'ai demandé à comprendre les textes. Et petit à petit, les choses sont venues et j'ai compris. Alors, c'était très dur, c'était pénible. J'ai mis, par exemple, je mettais au début pour comprendre une ligne, je mettais une semaine pour comprendre une ligne de la prose. J'allais, par exemple, la nuit, j'allais me faire un café, je revenais, je ne la comprenais plus. Je mettais huit jours à comprendre à nouveau ce texte qui est entièrement phonétique. Parce que Nassimus s'est appuyé sur un langage que personne ne comprendrait, le langage phonétique. La langue des oiseaux. Oui, c'est quelque part le langage des prophètes. La langue des oiseaux, c'est le langage des prophètes. C'est le début de la deuxième centurie du reste, pardon. C'est le début de la deuxième centurie, le langage des oiseaux. J'ai expliqué le principe du langage des oiseaux. Ce n'est pas le parler en langue des apôtres. Puisque le parler en langue des apôtres, c'était quand même un langage qui était capable, en parlant normalement, toutes les personnes étrangères, cinq, six langues différentes, chaque personne comprenait. Comme si la personne allait parler dans leur langue maternelle. Le parler en langue, c'est ça. Et vous avez raison, c'est absolument le langage des oiseaux. Il a pratiqué le cryptage par le langage des oiseaux. J'ai trouvé ça très fabuleux. Son explication est fabuleuse. On va faire une pause. C'est du passereau, c'est de cette époque-là à peu près, on peut le penser. Nous sommes avec Patrick Bouvier, qui est avec nous au téléphone et qui nous parle de Nostradamus. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en France, depuis que Paco Rabanne a un peu dit des choses qui n'étaient pas là, Nostradamus passe pour un peu un rigolo, alors que finalement, c'est quand même Paco Rabanne qui a fait ça. Mais il semblerait que dans les autres pays, si on tape Nostradamus sur un moteur de recherche, finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de pages que c'est là. C'est ce qui est regardé le plus, je crois, après la Bible ou je ne sais quoi. Donc dans les autres pays, en dehors de la France, on s'y intéresse encore énormément, Patrick. Vous êtes là ? Moi, je le constate tous les jours, puisque mon site internet, vous allez être surprise, parce que mon site internet est énormément lu en Chine. Il est lu au Japon, il est lu en Corée du Sud, en Corée, je ne sais pas si c'est sur le Sud, je crois que c'est la Corée du Sud, il me semble. Il est lu aux USA, c'est les USA qui dépassent, qui battent le record. Alors que c'est une langue française. Oui, mais Nostradamus, il écrit en français quand même, c'est pas... Comment ? Nostradamus écrit en français. Nostradamus écrit en vieux français. En vieux français quand même. Oui, oui, en vieux français et en latin, bien sûr, il y a des mots en latin. Oui, Nostradamus est connu du monde entier, parce que tout le monde sait que Nostradamus dissimule un secret. Voilà. C'est impossible que cet homme ait pu nous laisser un texte aussi stupide, c'est un mauvais poète. Enfin, il s'est laissé passer pour un mauvais poète. Et les pieds n'ont pas tous douze pieds, il y en a qu'on a quatorze, il y en a qu'on a huit. En plus, Nostradamus, ça m'a échappé. Donc Nostradamus a rédigé... Oui, en plus, la grosse erreur, les problèmes que j'ai rencontrés à la composition de la prose, j'ai perdu à peu près dix ans, facilement. Parce que pour moi, la prose, le texte découvert, il y a mon prénom à la ligne 32, à la ligne 31, il y a quelque chose que j'ai fait, c'est marqué noir sur blanc également. J'ai fait des vœux, et c'est un endroit précis, et les vœux sont marqués à la ligne 31. Et quand j'ai découvert ça, ça a été la nuit la plus longue pour moi, parce que j'ai découvert ça le 6 juin, et du 6 juin jusqu'au 27 septembre... De quelle année ? Comment ? De quelle année ? De 1989. D'accord. Si je vins au 27 septembre 1989, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrivais plus à dormir, je trouvais. C'était énorme d'avoir découvert quelque chose comme ça. Et j'étais donc persuadé que la prose détenait les secrets du monde. Donc j'ai essayé, dans tous les moyens possibles, imaginables, d'analyser les lignes. Malheureusement, les textes ont été corrigés. C'est-à-dire que les éditeurs ne l'ont peut-être pas fait exprès. Il y a toujours quelqu'un qui a dit, le mot est mal écrit, je vais retirer ces lettres-là, elles sont en trop. Mais les lettres en trop correspondent parfois à un pied. Alors, les cinq premières lignes nous rendent bien, les cinq premières lignes de la prose qui font 180 de l'arche, bien sûr. Et puis après, ça commence à... Jusqu'à Napoléon, c'est bien, c'est parfait. Jusqu'à mon prénom, la première page est bien. Patrick, tu as mis le sens de la clé qui est lié à ta personnalité. Et puis après, ça commence un peu à... On ne comprend plus bien, il y a... C'est normal. On a corrigé les textes des dizaines de fois. Oui, mais justement, on dit qu'on n'a pas l'original. On ne sait pas que l'original, il est... L'original, si, ça doit être certainement dans la bibliothèque de Paris. Ça doit être... Je pense qu'il y a un Montpellier, il y a un musée, un musée Nostradamus, vous y êtes allé ? J'ai acheté toutes sortes de livres pour essayer de trouver, moi, personnellement, quelque chose qui puisse rendre lisible, comme il faut. La prose, j'ai Napoléon, j'ai Louis XVI, j'ai Patrick, je dois avoir d'autres personnes. Et bon, j'en ai d'autres, effectivement. Il y en a d'autres, le texte est immense, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas là que j'ai trouvé le... Ce n'est pas dans la prose. La prose n'est qu'un cours d'enseignement. Nostradamus l'avait vu, certainement. Je pense qu'il avait dû le voir. Donc, il n'a pas trop insisté sur le... Puisque c'est des répétitions générales de phrases. Par contre, il a insisté sur la composition de ses quatrins. Là, c'est fabuleux. Là, vous avez une écriture fabuleuse. Où il prédit vraiment l'avenir du monde. Où il explique... Moi, je vois, des fois, ça m'arrive de baisser les bras. Eh bien, vous êtes sûr qu'il y a le quatrain qui suit, il y a une phrase encourageante dedans. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un événement qui se produit. Il le décrit. Par contre, il parlait d'un événement en Inde. Et moi, j'ai mis cet événement... Puisque j'ai un peu de retard, quand même, sur mes mises à jour. Sur le décryptage, j'ai du retard. J'ai facilement 10 ans de retard. J'ai perdu du temps. Eh bien, il parlait de la fin du monde en Inde. Il allait y avoir quelque chose qui se produisait en Inde. Il fallait être la fin du monde. Moi, j'ai mis ça sur le compte de Bhopal. Vous savez, cette usine Union Carbide américaine qui a explosé et qui a balancé dans l'atmosphère des centaines de tonnes de gaz toxiques. Et il y a eu 20 000 morts. On n'en parle pas trop de ça. Mais non, Samus ne parlait pas de ça. Puisque après, il parle de tremblements de terre en Inde. C'était simplement le pays d'à côté, à 800 kilomètres, qui a été détruit récemment. Je ne sais plus le nom du pays, malheureusement, parce que je suis un peu intimidé. Je ne fais pas beaucoup de radio dans ma vie. C'est du direct et en plus, j'ai démarré en retard. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, mais je ne suis pas très à l'aise non plus. Mais bon, je tiens quand même toutefois à expliquer que ce que j'ai découvert tient la route et que celui qui vient me dire le contraire me montre où j'ai pu faire une erreur. Parce que rien que dans la logique de Nostradamus, dans la table des matières, vous avez la logique de Nostradamus. Il y a à peu près 40 pages résumant le cryptage. Alors, le cryptage, pour ceux qui veulent le faire, admettons, pour l'approche, j'ai expliqué en rangeant les quatre imparfiers poédiques. Mais vous prenez le nom Nostradamus. Vous l'écrivez dix fois, les uns au-dessous des autres. Et vous sélectionnez tous les mots qui ont une valeur d'expression. Alors, vous avez « nos », « nos ». Ensuite, vous avez « austres », « nos austres », « trada ». En latin, c'est « traduction ». Enfin, moi, je donne l'avantage au français pour le mot « traduction ». Mais en latin, c'est « trada », « trader », « tradito », « traditus ». Ça va être la tradition aussi. Les trois mots ont une légère différence. Et alors, après, vous avez « ad » qui, en latin, indique « vers » avec idée de mouvement. Alors, « vers » avec idée de mouvement, en latin, ça indique une direction. Mais ici, ça sera « vers » poétique avec idée de mouvement. Ensuite, vous avez « adam ». « Adam », c'est le protecteur de l'humanité. C'est, dans la mythologie hébraïque, c'est « adam calmon », « adam belial », « adam protosplaste ». Ces têtes se présentent sous trois formes différentes. Après, vous avez « âme », donc « âme ». Et puis, après, vous avez « mus », « mus » qui, en ancien français, indique « bouche ». Et « musique », diminutif de musique avec un pocope de « hic ». Et « us », qui deviendra « us » et « coutume ». Et « est » tout seul, qui sera la phonétique du latin « se » de « se » qui veut dire « être ». Et en vérité, le pseudonyme, la deuxième clé du pseudonyme, indique « nos autres traductions d'Adam ». Des vers avec des mouvements, son âme, par ma bougie, ma bouche, la musique sera. La musique sera le sens de la construction. Et qui a créé les notes de musique ? C'est Guy d'Arezzo, en l'an 1000. Guy d'Arezzo a sélectionné les premières notes de musique à partir de l'hymne de Saint-Jean-Baptiste. Oui, le fameux dorémi-fassol, le hut, quoi, le hut. Voilà, vous avez vu, le dorémi-fassol, l'acido, c'est le principe de la constitution de la prose. À travers son pseudonyme, nos amis nous expliquent comment on doit faire la musique des mots sera le son. Et la construction de la prose, c'est la façon dont Guy d'Arezzo a sélectionné les notes de musique. Quand vous rangez la première centurie, pied par pied, par pied poétique, le deuxième quatrain à côté, le troisième quatrain, le quatrième quatrain, et ainsi de suite, vous avez le dialogue horizontalement. C'est fabuleux. Ce qu'il a développé, Nostradamus, comme expression, est fabuleux. C'est un musicien, finalement. Vous avez le pseudonyme, c'est la troisième clé. Vous l'écrivez à l'envers, c'est Sumardatsan. Et à ce moment-là, vous avez deux mots en latin et deux mots en français. Sum, c'est être. Ar, A-R, c'est diminutif de artistique. Ad, c'est vers avec des mouvements. Son, c'est phonétique. Donc, seront les vers avec des mouvements, ad, art, artistique et phonétique. Donc, voilà les trois messages. Mais Nostradamus n'a rien laissé au hasard, puisqu'il emploie le terme quatrain. Ce qui veut dire par là, quatrain, c'est quatre lectures pour un texte. Donc, il y a une quatrième clé. Il y a une quatrième lecture. Il y a quelque chose de dissimulé encore. Et alors, là où Nostradamus a fait très fort, il a employé un ancien principe que Jules César employait. C'est-à-dire, Jules César cryptait ses courriers, les messages qu'il donnait à ses courriers, qui étaient chargés d'emmener les messages à diverses armées. Il écriptait à trois lettres d'intervalle. Quand vous écrivez Nostradamus, le N, vous mettez une des trois lettres. Il faut la choisir. Je ne l'ai pas sous les yeux, pardon. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ensuite, la deuxième lettre, une des trois lettres. Et vous vous apercevez que c'est une lettre écrite par Dieu pour les hommes, pour la terre. Voilà exactement ce que ça donne. Ça, c'est la quatrième lecture. Et ces quatre exemples du pseudonyme vont être tout au long le même exemple pour la traduction de chacun des quatrins. À l'endroit, à l'envers et par groupement de pieds poétiques. Ne serait-ce qu'un quatrins, vous le rangez par pieds poétiques, verticalement. Vous mettez en face ce que ça veut dire avec les lettres manquantes, puisque Nostradamus pratique l'apocope, la phérèse et la syncope. Ça, c'est fabuleux. Ah oui, ça c'est important. J'aimerais qu'on revienne dessus. Mais avant, vous allez nous rappeler votre site, de manière à ce que ceux qui nous écoutent peuvent peut-être... Ah oui, ils peuvent voir exactement ce qui a été fait. Alors, c'est quoi votre site ? C'est nostradamusbp.fr Alors, c'est important parce que le site, pour dire le clippage de Nostradamus, il m'a fallu faire un site de centaines de pages. Pour que les personnes puissent croire, il leur faut des preuves. Et toutes les preuves que je présente sur le site internet sont irréfutables. J'en avais parlé du reste à Paco Rabanne, à l'époque où il voulait sortir son livre. C'était en 1999, une chose comme ça, parce que je m'étais cassé la jambe, j'étais bloqué chez ma fille. Ils avaient entendu et je lui avais parlé et j'avais eu la chance. Un jeune homme m'avait dit à l'époque, il m'avait dit, monsieur Paco Rabanne, reviens à 13h15, si vous pouvez le rappeler. Je le rappelle et c'est lui qui me répond. Je lui dis, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes monsieur Paco Rabanne ? Il m'a dit, je ne sais pas, mais j'essaye de l'être en attendant. C'est l'été de plus d'entrée. Et je lui avais dit, monsieur, vous faites une erreur. Sur le décryptage du 4A en question, j'avais envoyé 11 faxes pour lui montrer, moi, ce que j'avais trouvé. Mais lui m'avait dit une chose, j'ai découvert le secret de Nostradamus, nous étions quand même en 1999. Je lui avais dit à l'époque, je lui dis, mais, il me dit, mais monsieur, vous êtes le cinquième cette année. Ça ne m'étonne pas. Lui, il pensait qu'on allait avoir une planète qui nous, enfin, je ne sais plus qui nous tombait sur la tête. Une planète, c'était la station Myr, il avait cassé sur Myr, elle est tombée. Chose impossible, quand on connaît le principe, c'est impossible qu'elle tombe comme ça d'une minute à l'autre. C'était peut-être un goulois Paco Rabanne. On va faire une pause et après vous nous parlerez de ces fameux apocopes et tout ça, parce que ça nous fait travailler notre français, en fait. À tout à l'heure. Palestrina, c'est un peu cette époque-là aussi, pour nous mettre un peu dans l'ambiance avec Patrick Bouvier. Nous parlons de Nostradamus. Sur votre site, vous avez fait un sacré boulot, parce qu'en plus c'est traduit en germanique, en spanish, en portugaise, en arabique, en russien, en chinaise, en japonaise, en coréen. Comment vous avez fait pour... Et puis 36 autres langages. C'est une traduction automatique, non ? Oui, c'est une traduction automatique, oui. Alors vous précisez quand même que les traductions en langue étrangère risquent d'altérer les tableaux. Ah oui, la prose qui est immense, je vous dis, la prose fait un mètre, doit faire un mètre cinquante, écrite, moi je l'ai écrite au mur chez moi, elle est grande, elle fait un mètre cinquante quand on l'emboîte sur deux mètres. Mais je n'ai pas tout mis sur internet, internet n'acceptait pas, j'ai mis peut-être qu'un mètre sur un mètre, peut-être. J'ai mis, enfin, la première centurie, 180, mais je n'ai pas pu emboîter la deuxième centurie, le site ne l'acceptait pas, c'était trop grand, c'est immense. Bon, ça c'est pour montrer l'exemple, c'est pour montrer le langage, parce que chaque ligne, je ne sais pas si vous avez vu sur Youtube, j'ai fait des vidéos... Oui. Qui explique le principe, comment les mots, j'ai fait un dessin animé, comment les mots se changent, comment les lettres se changent, parce que, attention, Mastramus était un être extrêmement intelligent, il a fait une écriture de substitution complète. Si bien qu'un B va devenir le même symbole, mais à l'envers, ou inversé, ou tourné, c'est-à-dire un B va devenir un P, un D, ou un Q, ou un G. Donc, la même forme du symbole va se tourner dans tous les sens, pour pouvoir donner la lettre qui manque, parce que, comprenez, Mastramus a un message à faire passer. Si le message est trop clair, n'oublions pas que les centuries ont été analysées par des millions de personnes. Si le message est trop clair, celui-ci ne traversera pas les siècles, il est découvert. Alors, il le cripe d'une façon fabuleuse. Les U, c'est U égale V, ou V égale U. Le Y va remplacer un I. La ligature, c'est-à-dire la 27e lettre, qu'on pourrait appeler la 27e lettre de l'orthographe, la ligature, c'est l'esperluette, ce qu'on appelle l'esperluette, c'est ça, c'est l'esperluette. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'esperluette, c'est Andzeco. Oui, c'est le fameux 8 avec une queue, là. Ça s'appelle une esperluette. Ça, c'était la 27e lettre de l'alphabet qui était supprimée. Eh bien, l'esperluette a six fonctions. Elle sera diminutive de temps, de E-T, de T-E, de E-L, de L-E, de L-apostrophe et de E-apostrophe. Donc, ça, j'ai mis longtemps pour découvrir, parce que dans un mot, il manque, il y a un symbole. Le mot serait complet, mais il y a un symbole qui nous gêne. Or, en orthographe, la loi de l'orthographe actuelle, dès qu'il y a une autre lettre qu'il ne faut pas dans un mot, c'est une faute d'orthographe. Mais chez Nostramus, ce n'est pas du tout le cas. Dès qu'il y a une lettre dans un mot, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison fait partie de l'alphabet de substitution. Personne ne pouvait comprendre les textes. Moi, je vous dis honnêtement. Alors, les textes sont nominatifs. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Si mon prénom est marqué, si Napoléon est marqué, si Louis XVI est marqué, si il marque, il a créé un million de mots, toutes ces parcelles, ce sont des parcelles de vérité. Si dans une page, vous avez 20 parcelles de vérité, le restant, si vous ne le comprenez pas, c'est que vraiment, vous n'êtes pas assez intelligent pour le comprendre. Donc, il faut chercher. Et j'ai cherché la vie de Napoléon, la vie de Louis XVI, ça a été fabuleux. Parce que, non seulement, l'événement s'est produit, la fuite de Louis XVI de Paris a quitté Paris. Paris est marquée, mais c'est marqué autrement. La fuite est marquée, mais marquée autrement. Et en retrouvant le principe, ça permet d'établir, d'élaborer le secret de langage des lettres de substitution. Tant qu'on n'a pas compris la prose, on ne peut pas traduire les quatrains. Ça demande une connaissance fabuleuse. Moi, j'ai passé mon temps pour l'apprendre. Vous avez remarqué, Joël, je faisais 10 fautes par phrase. J'ai vécu 30 ans, 35 ans au XVIe siècle. J'ai essayé d'écrypter. Pour comprendre Nostramus, il faut redevenir vierge dans son esprit. Il ne faut pas écrire couramment français. Il faut repartir comme si on réapprenait une autre langue. Et Nostramus n'a pas crypté son oeuvre, il a créé une langue, il a créé un langage. C'est un peu comme si un Africain trouvait, en plein milieu de la brousse, le journal Le Monde et qu'il apprenne le français à partir de ce journal. Voilà exactement ce que j'ai fait. De sa lointaine brousse, cette personne va réussir à apprendre le français en gardant son journal et en l'étudiant. Voilà exactement ce qui s'est produit. Mais moi j'ai de la chance. Nostramus avait laissé des messages. Et ces messages sont si clairs. Ils sont sur le site internet. Les messages sont si clairs qu'on ne peut pas tomber à côté, on ne peut pas passer. On est obligé de trébucher dessus et de dire « Mais ce qu'il dit est vrai ». Et à partir de là, lentement l'écriture s'élabore. Il avait prévu ça pour notre siècle, pour notre période maintenant. Les textes étaient prévus de se réveiller maintenant. On va refaire un peu d'orthographe avec l'apocope. Rappelez ce que c'est qu'un apocope. Il y a trois. Oui, l'apocope, la syncope et la phérèse. Voilà. Il va écrire un mot, il va écrire que le début, mais ne mettra pas la fin. Mais dans le début... Alors l'apocope, c'est quand... Je vais y venir parce que quand il écrit le début du mot, c'est qu'on comprend la suite. Elle est logique. Comme il dit, les textes sont écrits et sont de raison. Donc il écrit le début d'un mot, comme on pourrait dire « ciné ». Je vais au ciné. Oui, ou un frigo, ou une auto, voilà. Ça c'est l'apocope, on n'écrit que le début pour comprendre la fin. L'apocope, c'est quand on retire quelques lettres à la fin d'un mot. La syncope, c'est quand on retire quelques lettres au milieu d'un mot. Par exemple, dans le 4150, vous avez vu... Enfin, je ne sais pas si je voulais montrer ce que je voulais envoyer. Le 4150, c'est le cœur de la première centurie. C'est ce qui est marqué dans le 11e quatrain. Le mouvement de sens, cœur, le milieu de quelque chose, la première centurie. La première centurie, le milieu de la première centurie, 4150. Le 4150 est nominatif. Patrick est marqué. Par contre, Patrick est marqué, il manque une seule lettre. Ça c'est la syncope. Mais c'est suffisamment bien écrit pour comprendre que cette lettre manquante est un point voyel. C'est un point voyel. Alors, on va en parler tout à l'heure, les points voyels. Oui, parce que la syncope, on a beaucoup de mal à donner un exemple dans des mots. Non, c'est que si j'écris Joël sans le E. Avec un seul L, par exemple. Avec un seul L, par exemple. Ou sans le E, mais je mets, par exemple, une virgule à la place du E. Alors, vous allez dire, il est bien, Patrick. Il a écrit Joël avec Jo, virgule L. De celle E. Mais vous savez que la virgule égale E. Donc, parti de là, la syncope vous permet d'élaborer l'écriture de substitution ou le point voyel ou le point consonne. Et la phéresse, c'est quand on retire une lettre ou quelques lettres au début d'un mot. Donc là, je cherche un exemple. L'exemple est complexe dans la vie courante, comme ça. Donner un exemple, là, je n'en ai pas. Si, je vais en trouver. Dans les textes de l'Altramus, par contre, on le voit bien. Oui, c'est par exemple les ricains pour les Américains. Oui, voilà, du mot. Là, je n'ai pas d'exemple. Honnêtement, je n'ai pas d'exemple. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas penché. L'apocope, la phéresse, la syncope, je la pratique couramment. Je ne réfléchis même plus. Je vois le mot, la lettre qui manque. Donc, je sais que... Et dans les analyses, vous verrez, les quatrains sont analysés profondément. J'ai vraiment fait un travail pour que les auditeurs, les lecteurs de mes livres, puisque tout est référencé dans mes livres également, puissent se référencer avec mon site internet pour comprendre ce langage. Mais les personnes ne cherchent pas à comprendre le langage. Ils veulent savoir ce que Nostromus a dit. Et principalement, ils veulent savoir ça. Alors, moi, à l'heure actuelle, en 35 ans, j'ai traduit 32 000 lignes. J'ai 32 000 lignes de révélation chez moi. Un livre, il faut compter 3500 lignes, pas plus. Vous comprenez, vous voyez le nombre de lignes, de livres que je... Pour révéler, je vous ai dit, c'est un travail gigantesque. Ce que cet homme a fait, gigantesque. Un million de mots, c'est 20 livres. Et je traduis doucement. Alors, même si je me trompe sur... Allez, 1000 lignes. Il y en reste quand même 31 000. Même si je me trompe sur 5000 lignes. Admettons que mon décryptage soit pas... Bien que je ne fasse aucun doute. Je n'ai aucun doute sur mon décryptage, il est vrai. Et le langage, je le répète, s'applique à tous les 4 ans. À tous les 4 ans, à la lettre à Henri II, à Henri II II, et à la lettre à son fils César. Alors, c'est quoi cette lettre ? Alors, pour la férèse, par exemple, on dit un bus à la place d'un autobus. Voilà. Donc, voilà. Quand il manque des syllabes au début d'un mot. Il y a de nombreux mots en français où on pratique la férèse. Oui, vous avez raison, bus, autocar, pourcar. Oui, quand on disait l'éricain à la place des américains. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ça. C'est la question piège du soir que j'ai là. Mais non, mais ça, c'est pour nous faire travailler un peu les ménages, pour aérer nos ménages. Vous êtes complètement connecté à ce Nostradamus. Vous avez l'impression, de temps en temps, de vivre au XVIe siècle, non ? Non, j'y ai assez vécu maintenant. Il faut que je sorte, il faut que je revienne à la réalité. Et la réalité, c'est en mettant noir sur blanc ce que j'ai découvert. Ça ne fait pas plaisir de mettre noir sur blanc parce que, honnêtement, ce que j'ai découvert est terrible. Mais je ne veux pas faire peur aux personnes. Je suis presque prêt à marquer sur mes livres que ces livres, pardonnez-moi de ce que je veux dire, sont interdits à moins de 30 ans et interdits aux femmes pour ne pas les inquiéter, vous voyez ? Donc, j'en suis arrivé à dire ce que j'ai découvert avec les descriptions qu'il fait. Parce que Nostradamus, je le répète, était visionnaire et avait ce don d'ubiquité. Donc, il voit à travers les yeux des gens, des personnes, il voit les événements se produire. Oui, puis il voit des appareils ménagers, il voit des télévisions, il voit des téléphones, c'est ça ? Il voit des fusées... Je te vois écrire à travers du verre. Je te vois à travers du verre écrire. Ça, je pense que c'est l'ordinateur. Oui, c'est les écrans. Il dit même télé dans un décryptage. C'est curieux. Mais cet homme est visionnaire. Il a un don que personne n'a. Que personne n'aura plus jamais, je pense, je ne sais pas, j'ignore. Mais il a un don de se déplacer dans le temps, de voir à travers les yeux, de comprendre les choses. Il voit les navires que nous avons à l'époque, il voit les immeubles que nous avons à l'époque. D'ailleurs, dans la prose, quand je vois des nefs en folie rentrer dans des tours, je n'ai jamais voulu faire de commentaire sur cette ligne. Parce que l'événement n'était pas encore arrivé. Après, cet événement est arrivé, je n'ai jamais voulu faire de commentaire. Mais la seule fois où nous avons eu des nefs, des avions, donc, rentrer dans les tours, il n'y en a pas 36. C'était les tours jumelles du Waltrip Center. Il y avait ça. Mais comme je n'avais pas Waltrip Center de marqué, ou quelque chose américain, ou quelque chose, je ne pouvais pas me permettre de m'engager dans cette voie en disant, oui, j'ai trouvé, oui. Mon prénom, c'est déjà gros. Napoléon, c'est déjà gros. Louis XVI, c'est très gros. Et Nostradamus, il nous montre ces preuves-là. C'est qu'il dit, attendez les gars, moi, j'ai traduit, je vous prédis l'avenir. Regardez ce que je prédis. 230 ans après ma mort, je vous prédis Napoléon, Louis XVI. C'est écrit noir-cheu-blanc, ça, c'est incontestable, vous le voyez sur Internet. Moi, il parle, Patrick, qui a mis le sens de la clé. Mais plus loin, vous avez mon nom de famille qui est marqué avec d'autres conseils. Je l'ai mis sur mon site. Eh bien, cet homme dit, attention, je vous montre que je suis visionnaire, je vous montre. Et donc, ce que je vous explique, ça va arriver. Maintenant, vous n'avez pas tort de dire, il est fort possible qu'on puisse peut-être légèrement passer à côté. J'en doute fort, mais moi, je voudrais espérer, je veux y croire. J'en doute fort. Cet homme essaye de nous prévenir, il nous dit, attention, il va arriver. Oui, d'après ce que vous me dites, il essaye qu'il y ait quelques survivants. Mais pour ça, ça demande quand même de ne pas vivre en pleine, de vivre en hauteur, caché sous... Il donne le conseil, il dit bien, l'ère de Noé revient dans ses textes. Il explique, l'ère de Noé revient. Et les gens sont tellement... Les personnes sont bien chez elles, elles ont la télévision, elles sont bien au chaud et tout. Et vous avez des films catastrophes qui passent trois fois par semaine sur les scènes. Habitués, pour eux, ça va arriver, c'est comme s'ils regardaient la télévision. Et si un événement brutal venait qu'à arriver, personne ne verra rien venir. Et c'est parce qu'il sait que personne ne verra rien venir qu'il essaye, à sa façon, de réveiller la population. Mais ça intéresse aussi pas mal les gens, tout ce qui est catastrophes, prophéties, quelque part, cette fin du monde qui fait peur. On dit qu'on a beaucoup de similitudes avec notre 21e siècle, avec ce 16e siècle. Quelque part, les gens croient en astronomie, en astrologie plutôt, aux horoscopes. On a peur de cette fin du monde. Chaque génération, vous savez, vous avez une génération, mon père ne croyait à rien. Moi, je crois à Nostradamus, mes enfants ne croient absolument pas à ça. Sauf peut-être ma fille, la grande, ou j'ignore, mais je sais que ça leur fait peur et ils n'y croient pas. Et ça saute généralement une génération. Donc, il y en a un qui y croit, puis le descendant, il n'y croit pas. Et puis, il aura un fils qui va y croire. Alors, je crois que la croyance se déplace. À travers les familles, ça se déplace. Alors, ici, on y croit, puis 20 ans, 30 ans plus tard, les descendants n'y croient pas. Mais le doute, les prémonitions, ça fait partie de l'être humain. L'être humain, de toute façon, ne vit pas. Moi, j'aimerais qu'on me montre la personne qui n'a jamais été voir une voyante, ou qui n'a pas essayé d'écouter les conseils de quelqu'un qui... Ou de regarder les horoscopes. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Tout le monde a toujours eu le souci de savoir ce qui va lui arriver. Par contre, égoïstement, ce qui va lui arriver, mais pas ce qui va arriver au monde. Or, Nostramus, lui, sait s'inquiète de ce qui va arriver au monde. Et moi, si je travaille sur Nostramus, c'est parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose de dramatique au monde, justement. Et que si l'homme venait qu'à disparaître, vous savez qu'on arrive tous au monde, nous sommes dès le départ condamnés à mort. Mais on ne disparaît pas tous au même moment. Et si on venait qu'à disparaître, admettons, pour une raison ou pour une autre, au même moment, le pire risque que l'homme puisse avoir, c'est pas de perdre la vie. C'est bien plus grave ce qu'il risque. C'est ce qui l'a mené à la vie. C'est l'esprit qui est au-dessus. Est-ce que l'esprit pourra survivre à ça ? Ah ben, de toute façon, l'esprit, lui, même si la Terre, elle s'en va, même si on a une catastrophe nucléaire, l'esprit restera, hein, donc là-dessus, il ne faut pas trop s'y faire peur. Il est obligé de se réincarner, c'est un peu comme une batterie qui doit... Oui, mais il peut se réincarner sur d'autres endroits dans l'univers. En ce qui concerne ses prophéties, on dit qu'il avait prévu sa propre mort. Oui, il a prévu sa propre mort. Il a dit à son majordome, il lui a dit comme ça, « Mon cher ami, demain, vous ne me verrez plus. » Et le lendemain, il était mort d'une crise, ce qu'on appelle une crise de gouttes, aujourd'hui. On dit d'un problème cardio-pulmonaire, plutôt. Non, non, d'hydropysie. Voilà, il est soi-disant mort d'une crise d'hydropysie. Et d'après ce qui est écrit... Moi, je me suis très peu intéressé, honnêtement, à la vie de Nostramus. Je me suis intéressé à ce qu'il a fait. Mais on dit une crise d'hydropysie, et à l'époque, c'était la goutte. Il a eu de l'acidurique en trop... Oui, mais ça, c'est parce qu'il mangeait trop, sûrement, trop de charcuterie. Oui, oui, des nourritures trop riches, trop grasses, peut-être. À l'époque, on n'avait pas les moyens de diagnostic qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, il était médecin, mais il ne savait pas tout, malheureusement. Nostramus était puissant, avait un raisonnement puissant pour son époque, dans la médecine, dans la chirurgie, dans la pharmacie, pour son époque... Et dans l'astronomie, puisque, finalement, on les faisait étudier l'astronomie aussi, tous les médecins de cette époque-là. Oui, les astronomes, mais ça, je pense plutôt que l'astronomie, c'était pour dater ses textes. Quand il est à la faveur du regard, à travers du regard des gens, Nostramus a vu des constellations. Il suffit que vous regardiez la Lune, vous voyez la Lune avec telle étoile et l'autre derrière. Lui a fait certainement chercher la date, bien qu'à mon avis, c'était plus facile que ça. La date, il la connaissait de lui-même. Moi, j'ai eu deux fois dans ma vie un événement d'ubiquité. Je me suis retrouvé à deux endroits à la fois. Une fois, alors je peux vous dire honnêtement, j'étais très surpris. Je me suis retrouvé, je revenais de la forêt de Janas, et j'avais toute ma famille avec moi. Ma fille Sandra était minuscule, elle avait quelques mois, quelques... Et tout d'un coup, je me suis retrouvé au-dessus de tout le monde. Je marchais, il faisait nuit. Je me suis retrouvé au-dessus de tout le monde et je voyais à 360 degrés autour de moi. Ça a duré une demi-seconde. J'ai vu une voiture qui arrivait au loin et qui nous approchait tous. Et j'ai réincorporé mon corps, je continue à marcher. Et à ce moment-là, j'ai donné l'ordre à tout le monde de traverser vite qu'une voiture allait nous renverser. Et deux de mon groupe n'ont pas voulu traverser. À peine on avait traversé, on avait peut-être marché 15 mètres, la voiture est arrivée, elle les a renversés tous les deux. Ça a été un événement extraordinaire, ça. Bon. Et je comprends maintenant ce que Nostradamus a pu vivre. Alors, il nous resterait peu de temps, il y a un auditeur qui vient de me demander, hors antenne, pourquoi Nostradamus a-t-il eu envie d'écrire tout ça ? Et quel rapport avait-il avec Wollmann, le sage ? Ça vous dit quelque chose ? Avec qui ? Wollmann, je pense, le sage, je ne sais pas si ça vous dit rien. Non, je ne le connais pas, je ne vois pas le rapport. Pourquoi il a écrit comme ça, Nostradamus ? Il les a écrits en compléant de temps, ces centuries, parce qu'il n'est quand même pas morvieux, à 62 ans. C'est-à-dire comme moi, 30 ans, 30 et quelques années. Nostradamus voit un drame qui arrive à l'humanité. Il habite en 1550, il doit nous le transmettre. Il crypte son œuvre, mais avant, il cherche dans l'avenir qui pourrait le comprendre. Il dit dans ses textes, je le donne à celui qui est le plus près. Et je vous raconterai à la prochaine émission comment on me les a données. L'être qui me les a données ne faisait pas plus de 50 cm. Et j'ai eu la compréhension, un an et quelques après, je... Bon, après... Nostradamus, c'est pas ça que je veux vous dire. Nostradamus vit en 1550, voit un drame arriver. Il veut prévenir l'humanité qui ne verra rien venir. Il cherche dans l'avenir quelqu'un qui va être lancé, travailler sur ses textes. Et il va lui donner ses textes. La question que je voudrais savoir, moi, c'est que bon, il a vu des choses pour son époque aussi. Puisqu'il a vu des choses pour le... Oui, mais ça s'est passé. C'était pour son époque. Et donc, à votre avis, le fait de voir son époque, il a voulu voir un peu plus loin ? Non, il était victime de ce qu'il voyait. Il était victime inconsciemment. Il voyait des phénomènes. Au début, il ne savait pas les expliquer. Comme il écrit dans la lettre à Henri II, il faut bien la lire. J'ai vu un homme. Il a vu cet homme, Henri II. Il dit, pendant très longtemps, je ne savais pas qui il était. J'ignorais. Et tout d'un coup, ça y est, j'ai été éclairci. J'ai compris qui il était. Et j'ai été transporté devant cette personne. Et il explique dans la lettre à Henri II. Mais ça, bon, il faudra en parler à une autre émission parce que la lettre à Henri II est très complexe. C'est un message fabuleux, la lettre à Henri II. Ce que je veux terminer dans cette émission, c'est, Nostradamus, mettez-vous à sa place. Il voit un drame arriver. Comment peut-il faire pour nous le dire sans que les générations puissent supprimer son écrit ? Sans que l'Inquisition le mette sur le bûcher parce que Nostradamus avait peur. Ah oui, c'était la même époque, ça, oui. Il a été poursuivi par l'Inquisition deux, trois fois. Il est obligé de fuir Toulouse. Il est obligé de fuir diverses régions. Il avait un copain, comment il s'appelait, il avait un copain avec qui il s'était fait ami et s'étant trop confié, c'est devenu son pire ennemi. Il écrivait « France, qu'as-tu à écouter les imbécilités de Nostradamus ? » En gros, il expliquait ça. Comment il s'appelait ? Je l'ai en tête. C'est Scaliger, voilà. L'ami en question, c'est Scaliger à Toulouse ou dans ces environs-là ou à Toulouse, je crois. Il s'était fait ami avec Scaliger qui était médecin également et il lui a avoué ses visions et à ce moment-là, Scaliger est devenu son pire ennemi. Il l'a détruit par des pamphlets qu'il a fait publier à droite à gauche en insultant la France d'écouter un charlatan comme Nostradamus. Mais Nostradamus avait une mission immense puisque Nostradamus, dans ses textes, parle du Christ. Il l'appelle Inri le Deuxième. Il parle de Inri le Deuxième. D'ailleurs, sur mon site internet, vous verrez, j'ai commencé à mettre une quinzaine de pages sur Inri. Et j'ai de nombreuses pages sur Inri puisque des quatrins à chaque centurie parlent au moins deux, trois fois de Inri. Il parle du Saint-Graal. Il parle du Saint-Graal. Il nous prédit l'avenir, bien sûr, avec un accident épouvantable. Et voilà, c'est... Bon, son message, il doit le faire traverser. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas, en haut d'une colline et que vous vouliez communiquer avec les gens d'en bas. Comment vous feriez ? Vous les voyez devant un danger. Vous n'avez pas de téléphone. Nous, aujourd'hui, on a le téléphone, c'est fabuleux. Mais si Nostradamus n'avait pas oublié son portable dans le métro, il aurait pu nous téléphoner. Je plaisante, mais il était pris au piège. Il fallait qu'il prévienne, il fallait qu'il nous prévienne de quelque chose, de nous décrire l'avenir du monde. Mais lui, il vit en 1500. Ce n'est pas pratique. Il y a des tas de méchants qui risquent de punir, de condamner ses écrits, comme Hitler avait fait brûler les livres de Nostradamus. Et il fallait qu'il trouve un relais, quelqu'un dans le temps. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Dans les écrits de Nostradamus, quitte à même en fabriquer des quatrains. C'est possible. Moi, je sais qu'il y a des quatrains que je ne comprends pas. Et je pense que ce sont des quatrains qui ont été trafiqués de toutes pièces. Donc Hitler cherchait vraiment une preuve dans les écrits de Nostradamus. Nostradamus, au même titre que quand il y a eu les World Trade Center, il y a des quatrains qui sont passés sur le net. Non, il n'y a rien. Et c'était des faux, donc. Oui, non. Nostradamus a mis des quatrains en titre de principe propulseur de ces textes, pour que ces textes soient réédités tous les 50-60 ans. Bon, il a mis, bien sûr, la mort du roi Henri II, avec la lance dans l'œil, tout le monde l'a compris, avec Montgomery, qui a malheureusement a tué le roi. Il a mis un passage pour la Saint-Barthélemy, où tout le monde a cru reconnaître la Saint-Barthélemy. Mais là où il était plus clair, c'est en disant, un empereur naîtra près d'Italie. Alors tout le monde a reconnu Napoléon. Il a mis deux quatrains, où il le nomme la tête rase. Oui, et puis il le traite de boucher aussi. Oui, il sera moins prince que boucher, c'est ce qu'il dit. Alors, tous ceux qui ont reconnu Napoléon dans ce quatrains disent, ça y est, j'ai découvert Nostradamus. Nostradamus a mis une vingtaine de quatrains explicites, où un événement transpire, pour permettre à ses écrits de faire des bons dans le temps. Peut-être moi j'en suis victime aussi, attention, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, vu le contenu, ça m'étonnerait. Et il a mis près de Sedan, Pégéra, plus d'un tiers d'un million d'hommes. Eh bien, près de Sedan, c'est la guerre de 1914. Il est mort exactement 400 000 et quelques personnes, je ne sais pas combien. Je ne me suis pas enseigné, ce n'est vraiment pas là-dessus que je travaille. Mais on reconnaît, tout le monde a reconnu Sedan. Il est bon, les centurés ont fait un nouveau bon dans le temps, pour venir jusqu'en 1950, 1962, ou après C2, Frontbrune, Capri, le relais, et puis ensuite Paco Rabanne, bien sûr. Les quatrins sont réveillés, les centurés sont réveillés pratiquement tous les 50 ans. Il y a une ou deux personnes qui éditent un livre. Parce que le message... Oui, je ne sais pas combien de milliers de livres décrits en toute langue. Madame, c'est un... Joël, c'est un livre qui a été édité un peu moins... moins que la Bible, mais... C'est le deuxième après la Bible, d'après les sondages ? Au niveau mondial, hein, c'est le livre le plus lu. Parce que, voilà, c'est quand même assez fou, quoi. Donc, vous, vous écrivez aussi, vous... Ben, moi, je mets noir sur blanc ce qu'il a écrit. Je suis obligé, donc, de ne pas faire de fautes d'orthographe, que vous l'avez vu. Oui, ça, c'est bon. Vous avez le premier saut de l'Apocalypse qui est sorti en avril 2015. Ben oui, vous ouvrez de fautes d'orthographe, je le refais en ce moment. Ben, c'est simple, je sors tous les livres que j'ai mis sur Internet. J'ai montré les couvertures et tout. En gros, je pense réussir à éditer d'ici septembre cinq livres. Mais j'édite petit, hein, je fais pas de... J'en fais pas beaucoup, j'ai pas les moyens. Et j'édite, je n'intéresse pas les éditeurs. Tous les éditeurs que j'ai vus, c'est pas intéressant, c'est trop grosse affaire, il y a trop de livres, il y a trop de pages à vos livres. Ben, je vais pas raboter... C'est vrai qu'il est énorme, ce premier saut de l'Apocalypse. Oui, parce qu'un quatrain, malheureusement, vous avez vu, il y a cent quatrain qui donnent 800 paragraphes de 10 lignes. Et la deuxième centurie est pareille. La troisième est pareille, la quatrième est pareille. Il a écrit un million de mots, ne l'oublions pas. Et alors, ben oui... C'est plus gros que la Bible, tout ça. Ben, la révélation est différente, mais elle rejoint la Bible. Moi, j'ai appelé les sauts de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que, dans l'Apocalypse, il est dit que quelqu'un qui aura la bouche comme une épée, racontera, en gros, les événements qui vont se produire. Le livre a été amer, a avalé, croyez-moi, 35 ans de... Je me suis isolé pendant 35 ans parce que je savais que j'allais trouver. Et c'était l'enfer. Je vous dis honnêtement, c'était l'enfer. C'est que maintenant, seulement, que je vois le bout du tunnel... Je le vois au loin, je ne le vois pas. Mais j'ai fait ça en toute sincérité. Il nous reste très, très peu de temps. Donc, vous avez publié, pour l'instant, c'est en cours de... Premier saut de l'Apocalypse, deuxième saut de l'Apocalypse, le troisième, le quatrième saut. Un autre où il y a les deux sauts de l'Apocalypse, troisième et voilà. Et vous publierez bientôt le terrible Chemin des Hommes. Notre-Dame, ce dont on a dit, il faut trier la connaissance. Donc, il faut la ranger, la connaissance. Notre-Dame a mis des mots-clés dans chacune de ses connaissances, dans chacune de ses phrases. Quand on range les mots-clés, par exemple, atome avec atome, vous rangez inondation avec inondation. Et là, vous avez le dialogue complet. Et les deux centuries, premier et deuxième, représentent 200 pages de révélations directes de ce qu'il a voulu dire, de ce qu'il a voulu faire. Vous avez le Christ avec le fils, il est riche, je veux dire, le Christ, tout ça. Le Saint Graal qui est rangé. Nos Samus dit que ses textes vont être découverts dans le Var, donc le mot-clé, c'est Var. Il explique, par exemple, j'habite un petit village partout où j'ai été. Et dans un quatrain, c'était marqué où je surgais en change maritime. Quand j'étais à Carcès, c'est marqué Carcès, dans la première centurie. Et je suis dans un petit village, il dit, mon esprit est à Camps. Par exemple, il explique comme ça. Et les écrits sont découverts à Camps. Le quatrième degré était découvert à Camps en 2012, quand même. Donc, c'est récent le quatrième degré. Et depuis deux ans, je me bagarre pour remettre trois jours. Quand vous dites quatrième degré, ça fait quoi ? Ça signifie quoi ? Quatrième degré. Quand vous dites quatrième degré. C'est le quatrième degré de compréhension. Alors, ça consiste à écrire tous les quatrins à l'envers. Mais lettre par lettre. Bon, moi, je... Et dedans, vous avez les mots révélateurs et des phrases révélatrices de machines de guerre. Vous avez... Il parle de sous-marin nucléaire. À un moment, je doutais tellement. Je vois sous-marin. Je vois, donc, SNA, pardon. Je vois SNA, le diminutif SNA. Je dis, c'est pas possible que NASA Amus, en 1500, puisse voir un sous-marin nucléaire. J'avertis un quatrain et il marque SNA navire. Là, il n'y a plus de doute. Un SNA, c'est un... Alors, il dit qu'un accident grave se produira à partir de... Oui, ça sera pour la prochaine émission. On ne va pas faire peur aux gens. On va passer l'été tranquille. Patrick Bouvier, Patrick, P-A-T-R-I, Q-U-E. Ça, c'est mon prénom de... C'est CK, mon prénom. Mais Q-E, c'est comme Nostradamus l'écrit dans la 32e ligne. Patrick, tu es Patrick. Tu as mis le sens de la clé qui est liée à ta personnalité. Alors, c'est lui qui écrit Q-U-E. Et c'est vrai que le K n'était pas beaucoup employé à l'époque, dans le langage, quelquefois. Non, mais après, il écrit avec Gilles, parce que je m'appelle Gilles. Et après, il écrit Fédime. Alors, Gilles, c'est plus facile. Ça ne demande qu'un pied poétique. Patrick, ça demande trois pieds poétiques. Il avait une prouesse extraordinaire de réussir à partir de trois quatrins. Alors, j'ai mis sur Internet le 32e pied de tous les quatrins qui forment. Tu es Patrick, tu as mis le sens de la clé. Je l'ai marqué, je l'ai mis en bleu, je l'ai mis à côté. Et les personnes peuvent compter. C'est le 30e pied. Mais le mieux, c'est de regarder la prose. Et tout le monde peut construire la prose. On fera une deuxième émission sur le dernier message assez apocalyptique pour essayer justement de ne pas l'avoir. Je vous remercie, Patrick. Mais moi, c'est moi qui vous remercie, Joël, et tous les auditeurs de votre radio. Et je vous remercie énormément pour cette émission. C'est moi aussi. À très bientôt et bon été à tous. Bonjour et bien. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps Sous-titrage ST' 501 Quand j'aurai fini d'en finir Entre les larmes et les sanglots Je viendrai vers toi sans rien dire Et flotterai comme un drapeau Et dans un signe de la mort Entre les vapeurs de l'ensemble Je sais que tu me verras bien Tu sauras que je suis vivant De l'autre côté de l'autre côté Du miroir Si tu fermes les yeux Tu peux me voir Quand j'aurai fini de parler Que je n'aurai plus rien à chanter Alors j'attendrai Alors j'attendrai l'ascenseur Et qu'importe le temps et là Si c'est à Paris dans mon lit Ou dans un pays Ou dans un pays loin d'ici Ça n'aurai plus rien à chanter Ça n'est qu'un contrat qui se termine Mais surtout à la fin du film De l'autre côté De l'autre côté de la vie Des mots de lumière Je t'écris Entre le silence et la nuit De l'autre côté De l'autre côté du miroir Si tu fermes les yeux Tu peux me voir De l'autre côté De l'autre côté de la vie Si tu fermes les yeux Tu peux me voir Tu peux me voir Tu peux me voir Tu peux me voir Tu peux me voir